Salut à tous les amis, retrouvez les stories de vos personnages préférés sur notre chaîne. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours à 21h, on publie les stories des personnages publics les plus suivis. N'hésitez pas à vous abonner et liker ou nous soutenir sur notre Tipeee. Toutes les infos sont dans la description. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Je viens de couper les pommes. Là, il y a les courgettes et les pommes de terre qui cuisent. Ma passion, ma maman, c'est cuisiner pour mon fils. Je vous jure, c'est un jour, on m'aurait dit que j'avais coupé des petits légumes dans ma cuisine. Non, mais à l'époque, je ne rentrais même pas dans une cuisine. Ce n'était pas du tout mon avis. Maintenant, voilà, par contre, je galère un peu, je vous dis la vérité. Là, je dis à mon chéri, on va tester des nouveaux légumes pour Mylon. J'ai regardé la liste de légumes qu'ils pouvaient manger, puis j'ai une feuille avec une grande liste. Un navet, je ne sais pas quoi ressemble à un navet. Un topinambour. Je ne sais absolument pas ce que c'est, ni à quoi ça ressemble. De la barevette. Je ne sais pas quoi. C'est un peu compliqué. Moi, il faut me parler haricots, petits pois, tomates, pommes de terre. Mais après, là, ça part un peu en live. Mais voilà. Sinon, il est à me chercher des fruits aussi. Là, il est parti. Je suis trop contente. Je me régale à cuisiner pour mon fils. Je me trouve une nouvelle passion. Ma passion, c'est cuisiner pour mon fils. Je vous jure, c'est un jour, on m'aurait dit que j'avais coupé des petits légumes dans ma cuisine. Non, mais à l'époque, je ne rentrais même pas dans une cuisine. Ce n'était pas du tout mon avis. Maintenant, voilà. Par contre, je galère un peu, je vous dis la vérité. Là, je dis à mon chéri, on va tester des nouveaux légumes pour Mylon. J'ai regardé la liste de légumes qu'ils pouvaient manger, puis j'ai une feuille avec une grande liste. Un navet. Je ne sais pas à quoi ressemble un navet. Un topinambour. Je ne sais absolument pas ce que c'est, ni à quoi ça ressemble. De la barrevête. Je ne sais pas quoi. C'est un peu compliqué. Moi, il faut me parler haricots, petits pois, tomates pour me le faire. Mais après, là, ça part un peu en live. Mais voilà. Sinon, il est à me chercher des fruits aussi. Là, il est parti. Je suis trop contente. Voilà. Je me régale à cuisiner pour mon fils. Je veux trouver une nouvelle passion. Ma été. Tu manges tout seul la purée ? Tu manges tout seul ? Tu manges tout seul la purée ? Donne à maman. Maman, elle te met un petit peu sur la cuillère. Voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est, c'est Betty ? Qu'est-ce que c'est, c'est Betty ? Bah oui, tu t'étouffes ? Allez, maman, elle continue de donner. Maïlon, tu as mangé de la carotte aujourd'hui, tu crois ? Oui ? Tu as mangé de la carotte ? Oh, je crois que oui. Oh, je crois que Maïlon, il a mangé la carotte tout seul comme un grand. Ouais. Je vais vous donner un secret que je fais depuis des années. Je n'ai pas de bouton. Et quand j'en ai un en fait, donc tu l'as et me gonfles. En fait, je mets ça. Attends, comment ça s'appelle ? De l'exomédie. Je mets mon petit coton-tiche et je mets pile-poil sur le bouton. Et ça part en deux-deux. Voilà, c'est mon secret que je fais. Que ce soit bien ou pas, je m'en fous. Moi, ça marche sur moi. Et voilà. Mais vous mettez juste sur la pointe, ça, bien entendu. Enfin, juste sur le bouton, pas sur tout le visage. Ça, c'est un petit secret de moi. J'ai fait plaisir de vous partager mes astuces. Et après, je fais tous mes masques, mes soins et tout. Tout ça, c'est Gylor. Tous mes produits. De temps en temps, c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir un bouton quand je vais être indisposée ou à la fin. Voilà. Surtout quand vous avez, vous savez, le gros bouton dur qu'on ne voit pas et qui fait la bosse. Ça, vous mettez dessus, ça fait partir vite aussi. Je voulais vous parler d'un truc de fou. Bah, je suis choquée. Mon fils, il fait ses premiers cacas durs maintenant. Voilà. Donc, ça fait bizarre. Ça devient un grand bébé maintenant. Il ne fait plus le lait. Il fait les aliments. Le temps passe vite, les gars. Pour profiter des tout petits, petits. J'ai une copine à accoucher. Quand j'ai vu, Laura, ma voisine, mais quand j'ai vu son bébé, j'ai dit, mais Mylon, il n'était pas comme ça. Elle me dit, mais si, il était plus petit que ça. Puisque la scène, elle faisait 2,8 kg et moi, 2,1 kg. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Genre, on oublie, en fait. Les photos sont là pour rappeler. Mais même avec les photos, on ne s'imagine pas. Il était vraiment petit, quoi. Maintenant, il me fait des cacas durs. Bon, c'est officiel. Mon fils, il se régale avec la poire. C'est tellement bien de cuisiner un bébé qui aime tout. Tu te régales, mon amour. Franchement, je suis contente parce qu'en vrai, c'est vraiment grave plaisant de cuisiner pour un bébé qui mange tout. Voilà, qui n'est pas difficile, qui se régale. Et en fait, je ne me rendais pas compte que quand ma mère a pu me dire, quand je suis jeune, elle m'aimait, on disait, non, on n'aime pas, c'est pas bon. Et en fait, on était hyper difficiles en plus. Et en fait, ça devait être trop deg, ma mère, là, pour elle passer des heures en cuisine à faire des bons petits trucs. Et en fait, nous, on était là, non, c'est pas bon. Et du coup, c'est vrai que quand tu as un enfant qui mange, ça fait plaisir. Ouais. Bon, en tout cas, il goûte tout, il mange tout, donc c'est trop bien. Voilà, je suis trop contente. Quoi ? Je te vois. Quoi ? Aïe, mais tu me fais mal avec tes grands pieds, là. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Les dents en bas. Dis donc, tu l'ouvres bien grave, cette bouche. Tu fais bien beaucoup. Tu fais trop de bruit. Tu cries ? Oh, cette voix. Cette voix. Quoi ? Non, là, tu cries. Non, là, tu ne parles pas. Là, tu cries. C'est normal de crier ? Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! À toi. Appelle-le vite. Appelle-le. Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Oui, c'est ça. Allez, il va venir jouer. Cris ! Cris ! Cris ! Cris ton papa ! Oui ! Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Où tu vas ? Tu vas te tourner. Allez, hop ! Où tu grimpes ? C'est un râleur un peu aussi. Bon, on est en balade, là. Voilà, en balade familiale. Mon chat, mon cœur, tu kiffes la balade du soir ? Tu dis à maman, j'adore, je me régale. C'est génial. Donc, merci pour tous vos conseils, merci pour tous vos messages. Mais je reçois beaucoup de messages sur la même chose, donc je vais y répondre. Vous êtes beaucoup à me demander, mais pourquoi je ne demande pas de viande à mon fils ? Pourquoi je ne mixe pas la viande avec son petit plat ? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai testé quelques légumes qu'il mange, mais il n'y a plus de soucis. Là, ça fait deux jours que je suis aux fruits. Donc, il a fait la pomme et la poire. J'en fais encore deux, trois. Enfin, ou trois, quatre. Je vais voir les fruits que je vais goûter. Et après, je pourrais incorporer de la viande en plus. Mais je ne peux pas incorporer et de la nouveauté des deux côtés. Parce que du coup, s'il fait une allergie, je ne peux pas savoir s'il est allergique, j'en sais rien, à la viande qu'il ne la digère pas ou s'il est allergique à la poire que je vais donner. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les choses une par une et que je veux faire vraiment les choses bien. Franchement, je vous dis la vérité. En plus, je suis vachement sécuritaire ou sécurisère. Je fais vachement la sécurité avec mon fils parce que la vérité, j'ai peur que je veux que tout se passe bien. C'est bon, il en a bavé. Je n'ai pas envie qu'il y ait une allergie. Je n'ai pas envie qu'on ne sache pas d'où ça vienne, qu'on galère. Je veux que tout soit bien fait. Voilà, donc merci pour tous vos messages, pour tous vos conseils et c'était la réponse. Réunion du soir. Il aime trop être chez nous. Il adore, il se régale. Tu as des histoires à nous raconter ? Alors lui, c'est le mec le plus fou que j'ai rencontré. Il ne me fait que des conneries. Mais attention, ma femme, elle m'a dit quoi ?